C'est le retour de notre collaborateur sportif, Michel Tifo, qui est avec nous ce matin. Michel, ça va bien? Bon début de saison! Merci à toi aussi! Oui, ça va bien. On reprend la chronique, on reprend l'émission Fans de sport aussi, à compter de cette semaine, à surveiller donc mercredi 17h30. Avant de parler de notre épisode, Michel, on va parler d'actualité sportive, parce que là, ces temps-ci, le sport à surveiller, c'est le patinage de vitesse. Jusqu'aux Jeux olympiques, mais avant, il y a des tranches de la Coupe du monde. En fin de semaine, ça se passait en Hongrie et on sait, on a quand même quatre athlètes de la région qui sont sur l'équipe nationale. Il faut le faire. On a Marianne Saint-Geloc, Cassandra Bradet, on a Valérie Maltais ici et puis Samuel Girard chez les garçons. Quatre athlètes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on va surveiller dans les tranches de la Coupe du monde et évidemment aux Jeux olympiques en Corée. Mais en fin de semaine, c'est le relais qui a retenu l'attention. Les courses par équipe. Chez les hommes, chez les garçons, on a gagné la médaille d'or. Samuel Girard de Ferlin-Boileau, il fait partie. Et chez les dames, on a une médaille d'argent avec Valérie, avec Marianne et Cassandra. On n'a pas eu d'honneur individuel. En fait, au niveau Canada, oui, c'est Kim Boutin qui était la meilleure. On s'attendait peut-être à avoir des médailles pour nos athlètes de la région. Il faut se contenter du relais, ce qui est très bon. Au niveau individuel, Valérie de Labelle a terminé 5e. On s'attendait à plus. Évidemment, quand il est question de patinage de vitesse, on voit toujours des médailles. Parce qu'on se dit qu'on a été gâtés, nos athlètes de la région. Mais c'est une première tranche. On le sait qu'on a des bons patineurs et des bonnes patineuses. Alors, on verra bien ce que ça va donner parce qu'il reste encore d'autres tranches avant les Jeux olympiques. On sait toujours que les Jeux olympiques en Corée, s'il y a un point d'interrogation, est-ce qu'il peut y avoir des annulations, est-ce qu'il peut y avoir des cancellations, est-ce qu'il peut y avoir des changements parce qu'on connaît le climat là-bas. Mais on espère que tout va bien se passer pour que nos athlètes puissent performer et nous ramener des médailles. Et je suis convaincu qu'ils vont continuer à se démarquer d'ici les prochaines éditions des Jeux olympiques. On va garder une attention particulière sur eux. Exact, exact. On va parler de nos débuts de saison de hockey. On va débuter avec les Saguenéens qui ont eu un début plutôt difficile. Ça fait trois ans qu'on a des débuts difficiles. On fait quand même les séries éliminatoires. Puis normalement, cette saison, on devrait se rendre en série. On a une bonne attaque. On est inquiets un peu de la défensive. On se disait, est-ce que les gardiens de but vont faire de la travail jusqu'à maintenant? À part une partie, mais les deux gardiens de but, Zachary Boutillier, qui étaient très bons jusqu'à maintenant dans les deux départs, même s'il n'y a pas de victoire. Les gardiens de but ont bien fait. Scheng, c'était plus difficile en fin de semaine, mais sa première sortie, il a été bon. C'est l'attaque. On se pose des questions. Mais là, il y a Roopsoff qui ne joue pas non plus. C'est ça, il manque des joueurs. Il manque un joueur important. C'est un premier choix de repêchage des Flyers de Philadelphie. Normalement, c'est un gars qui devrait générer beaucoup, beaucoup d'attaques. Alors, on attend son retour. Il devrait peut-être jouer vendredi parce que c'est contre les TIG de Victoriaville. Les TIG, c'est une équipe de premier plan. Alors, ça va être un test important. La troupe de Yannick Jacques n'a ramassé qu'un seul point au classement jusqu'à maintenant. La première foule qu'on a eu au centre Georges Vézina vendredi il y a deux semaines, 3100 spectateurs. Le lendemain, il faisait chaud. On se rappelle de l'autre week-end avant, il a fait très, très beau. Il y avait un petit peu moins de monde. Mais ça prend des victoires. Si on veut avoir du monde au Palais des sports pour les Marquis et au centre Georges Vézina pour les Saguenayens, ça prend des victoires. On espère que ça va commencer en fin de semaine. Oui, tout à fait. Donc, on surveille ça de très près. Du côté des Marquis, comment on a débuté ça, cette saison-là? Bien, là, il y a eu les matchs en concours. Ça s'est terminé en fin de semaine dernière. Ça commence vendredi soir prochain, la saison régulière. D'abord, on a un nouveau coach. Oui. C'est Benoît Gratton qui succède à Richard Martel parce qu'au cours des derniers mois, des dernières semaines, Richard Martel est devenu le commissaire de la Ligue nord-américaine. Oui. C'est un gros mandat, là. C'est beaucoup de choses. On a sûrement l'occasion de parler avec lui dans «Fans de sport ». L'an dernier, on avait discuté avec Richard comme entraîneur, comme instructeur des Marquis de Jonquiers. On sait qu'ils ont tout gagné. Championnat de la saison régulière et championnat des séries éliminatoires. Il y a encore une bonne équipe, mais la Ligue nord-américaine, c'est très fort. Si on va chercher des joueurs en Europe, on va en chercher aux États-Unis. Les équipes se sont renforcées. Les Marquis aussi, là. Mais ils vont avoir de la compétition cet an. Je ne dis pas qu'ils ne remporteront pas le championnat, là. Mais ça va être une belle saison à suivre. Benoît Gratton est le nouvel entraîneur. Et il y a eu du monde l'an passé au Palais des sports de Jonquière. On a eu les meilleures assistances de la saison. 1800 spectateurs de moyenne assistance. Est-ce qu'on va conserver ça? Je le souhaite. Parce que c'est bon, 1800. Parce qu'ailleurs, c'était 1100 spectateurs. Mais les gens aiment le calibre de la Ligue nord-américaine. Et en parallèle, il y a une nouvelle Ligue qui a été fondée par Bob Desjardins. On aura sûrement l'occasion d'en reparler à fans de sports. C'est la Ligue qui s'appelle du lac au fleuve. Avec deux équipes ici au Saguenay, Jonquière. Et puis, on a une équipe au lac de Lebeau-Mistassini. Une équipe à Charlevoix. Alors, on a deux équipes dans le secteur du fleuve et deux équipes ici dans le Saguenay. On a aucune nouvelle Ligue à surveiller. Oui. On a les élites également, dont on discute ce matin, qui débutent leur saison. C'est commencé. Ça a été un petit peu difficile localement. Mais en fin de semaine, on est allé chercher deux victoires sur la route. Ils n'ont pas une mauvaise équipe, les élites. Cette année, ça devrait connaître de bons succès avec Steve Thériault, qui est toujours l'entraîneur-chef des élites midget. Alors, ça se replace. Et on a appris une bonne nouvelle. Puis, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans «Fans de sport ». C'est qu'ici à la baie, décembre, pas cette année, mais 2018, on va présenter le fameux Challenge Midget 3A. Ça, c'est du gros, gros calibre. Il y a plein de dépisteurs qui vont venir ici. Et pourquoi c'est présenté à la baie? Parce que là, les gens vont se dire, « Mais ça, c'est les élites midget. » Puis, on présente ça à la baie en raison de nos deux glaces, de nos deux patinoires. On sait qu'il y en a une. Les réparations se terminent. Sur la patinoire Jean-Claude Tremblay 1. Mais sur la glace, Valérie Maltais, on a deux patinoires pour présenter ce Challenge qui aura lieu décembre 2018. Préparez-vous, on va avoir du beau hockey. Ça va être une grosse année de hockey l'année prochaine. On a quand même nos équipes à te surveiller. D'ailleurs, le hockey mineur qui a repris également leurs activités. Et si les gens ont des nouvelles à nous partager à la maison de vos jeunes qui jouent au hockey ou qui pratiquent n'importe quel sport, vous pouvez le faire à info.tvdl.tv. On va parler de soccer ce matin, Michel. C'est l'équipe du Chinook 2A U16 de Chicoutimi. L'équipe est dirigée par Sébastien Sylveste. Ils ont remporté en fin de semaine les grands honneurs des séries éliminatoires. Ils vont changer de calibre. En gagnant le championnat 2A, ils accèdent au niveau 3A la saison prochaine. C'est du bon calibre. Alors, l'équipe a connu beaucoup de succès. Alors, c'est une première dans la région, dans le domaine du soccer, qu'une équipe atteigne le niveau 3A. Alors, ce sera à surveiller au cours de la prochaine saison. Le soccer est en bonne santé dans la région. Il manque juste le soccer d'eau, m'y est pas... Non, non, c'est ça. On surveillera ça prochainement. On a du football, là, aussi, à surveiller. Trois équipes de la région au niveau collégial. Les Cougars, du côté de Chicoutimi, les Gaillards à Jonquière et les Jeannois à Alma au Lac-Saint-Jean. La saison a commencé depuis maintenant un mois. En fin de semaine, les trois équipes étaient à l'action. Les Gaillards de Jonquière ont gagné. Ça a été facile. 46 à 3 contre Drummondville. Deux interceptions qui ont mené à des touchers. C'est une deuxième place pour l'équipe des Gaillards. Quatre victoires et une seule défense. C'était plus difficile pour les équipes de Chicoutimi qui ont perdu les Cougars contre Rimouski. Mais Rimouski, c'est la grosse équipe de la Ligue. Cinq victoires, aucune défaite. Les Cougars de Nick Menachie qui ont subi la défaite en fin de semaine. Même chose pour les Jeannois d'Alma. Eux, ils ont perdu contre l'Apocatia. Et je regarde les pointages. 46-3, 42-21 et 52-37. Il y avait zéro défensive. C'était de la tank. C'était des passes et des joueurs au sol. On a marqué beaucoup de points. Des parties difficiles pour les joueurs. Pas pour les gailleurs, du moins. Mais tout de même, c'est ça. Des grosses équipes de football. Qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité sportive? Les Saks, vendredi soir au Centre Vézina. Je l'ai mentionné tantôt. Contre les Tigres de Victoriaville. Il y a 2-3 joueurs de gros calibre pour les Tigres. On souhaite le retour de Robustoff. Normalement, ils devraient être en uniforme. On souhaite aussi une première victoire des Saks. Mais contre Victo, ce ne sera pas facile. Et le début de la Ligue nord-américaine de hockey pour les Marquis de Jonquière. Et le Centre sportif, Jean-Claude Tremblay, les activités reprennent sous peu. Si ce n'est déjà fait. Oui. Et d'ailleurs, du côté de l'UQAC, les activités sportives ont pensé qu'il y a eu des annulations la semaine dernière. Il y a eu des fuites d'eau, des dégâts. Même le centre Georges Vézina a été touché. Oui. Mais là, tout a repris son cours. Donc, on peut surveiller tout ça de très près. Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne semaine. Dans la première de fans de sport, mercredi, jeudi, 17h30, 21h, avec une nouvelle collaboratrice, Dominique Savard, qui sera ta compagnie. Donc, on ne manque pas ça, la première. Merci beaucoup. Plein de sport pour vous, Madame Messier. Yes. Merci. Merci.